Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes au salon autonomique. Un salon où on peut découvrir toutes sortes de choses pour les personnes qui ont un handicap. Il y a tous les acteurs vraiment du handicap qui sont présents aujourd'hui. Il y a toutes sortes de nouveautés. Et pour moi, c'est intéressant. Et on commence par cette machine, une machine qui a l'air assez sympa. Pour aller faire du trail dans les montagnes. C'est ça ? Ah, je ne me suis pas trompé. Pour aller faire du trail dans les montagnes. Non mais ça a l'air sympa. Comment ? L'ascension du monde. L'ascension du monde ? Ah ouais, ah ouais. Non mais ça a l'air sympa. Et bon, il faut trouver les... Il faut trouver quatre personnes pour pousser le truc quand même. On trouve facilement. Ah, je ne suis pas si sûr que ça. Allez. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que... Bon, ici nous sommes au parcours sensibilisation, parcours d'éveil sensoriel et parcours sur le handicap. Alors en fait, c'est un espèce de parcours fauteuil qui met en situation les personnes qui ont un handicap. Donc on croit toujours que c'est assez facile de se balader en fauteuil dans la vie au quotidien. Et ce parcours démontre les complications qu'il peut y avoir dans une journée avec un passage dans les graviers. Il y a des bordures, des montées, un demi-tour qui est assez spécial. Donc je vous propose aujourd'hui de mettre en situation une personne valide. Il y a un embout, vous pouvez soit tourner en haut, soit droit. Et la gamme, vous mettez la main sur la dragonne. Et puis, on prend la gamme comme un signe. Donc là, nous sommes sur le stand des activités pour les malvoyants. Donc en fait, il y a toutes sortes de jeux. Donc le puissance 4. Et ouais, le puissance 4, pour les malvoyants, ça existe. C'est assez marrant. Il y a même un espèce de baby foot. Où on essaye de mettre des points par rapport à la montée de la boule. Donc il faut en fait que la boule s'arrête au beau moment. C'est assez, on va essayer tout de suite. Comment ça se passe ? C'est parce que ça, c'est les écouteurs. Ça, c'est les écouteurs, c'est les écouteurs à vibration. Ah, mais j'entends la musique, là même, avec ça. Oui, mais tu n'écoutes pas par tes oreilles. Ça apparaît de l'eau. Ah ouais. Ça, c'est la bizarre. C'est exact où on le met. Ouais, je sais bien, mais je veux dire. Ouais. C'est dur de... Imaginer. Imaginer. Quand je serais posé sur le dé, ça n'a pas trop qui. Si, mais pas fort. Moins fort. Après, je peux me monter, ça. Ah ouais, ouais, ok. C'est dur de dormir. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur de voir qu'il y a un volant. Donc, en fait, on accélère avec un cercle qui est positionné sur le centre du volant. Et on freine à l'aide d'une manette, ici, qu'on enclenche. Donc, ça permet de pouvoir de conduire, accélérer, décélérer, accélérer, décélérer et freiner en même temps. Donc, tout est vraiment adapté complètement sur le volant. C'est un peu difficile au début. Il faut s'y adapter, mais c'est super pratique. Bon, voilà cette journée qui se termine au salon autonomique de Lille. On a testé des choses assez sympas. On a découvert des nouveautés en 2017. On voit que le handicap évolue avec son temps aussi. Il y a de plus en plus de facilités avec des moyens de locomotion qui sont de plus en plus adaptés. Ça avance. On essaye de, malgré le peu de business qu'il y a dans le handicap, il y a des nouveautés tout de même. Ça avance. Et aujourd'hui, on a vu des choses un peu incroyables qu'on a pu même tester. Donc, je vous invite à venir voir si ça vous intéresse de venir faire un tour au salon du handicap. Voilà, aujourd'hui, n'hésitez pas à venir liker, à venir partager le salon autonomique de Lille. Sous la pluie, il fait froid. Mais on a vu beaucoup de choses et franchement, c'était vachement intéressant. Allez, je vous dis à bientôt. Donc, en fait, quand on va appuyer sur le bouton, il y a une buse qui va sortir. Sur la buse, il y a deux sorties. Il y a une sortie G un peu plus puissant, type, alors on va dire Kerscher, mais voilà. Kerscher ! Pour le nettoyage des fesses. Et on a un G plus doux pour la toilette en team d'âme. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501